Je m'appelle Denis Mukwege, je suis le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Pansy à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis gynécologue obstétricien et depuis quelques années, je m'occupe spécialement du traitement des victimes de violences sexuelles à l'est du Congo. Quand j'ai terminé mes études de médecine générale, là j'avais fait ma thèse en pédiatrie, donc la vaccination des nouveaux-nés contre l'hépatite virale B. Et donc j'étais vraiment orienté vers la pédiatrie. Et quand je vais exercer pour la première fois, là il va se passer quelque chose dans ma vie qui va encore changer. Donc je vais me rendre compte qu'en une journée, deux femmes qui sont mortes dans la maternité où j'étais, mortes tout simplement puisqu'il n'y avait pas une prise en charge correcte. Elles sont venues un peu tard à la maternité et donc elles avaient saigné sans assistance. Eh bien, ça m'avait choqué et donc, mais j'étais seulement à mon premier choc puisque les jours qui ont suivi régulièrement, j'ai vu des femmes qui venaient à l'hôpital et qui avaient tenté d'accoucher à domicile. Mais après ça s'est terminé mal et donc soit on les amenait déjà mortes ou tout simplement il n'y avait plus grand chose à faire à la maternité. Et là effectivement, le réflexe, je m'étais dit, mais ces pauvres femmes qui meurent en essayant de donner la vie, c'est pas normal, on peut faire quelque chose. Là où je viens, ma faculté de médecine, je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et effectivement, là je vais décider de faire la gynécologie et l'obstétrique. Soigner les femmes qui ont été mutilées, qui ont été agressées, violées, avec torture, j'ai très peu de choses qui me font vraiment, qui peuvent me donner la joie. Cependant, je dois dire quand même une chose, si je continue à faire le travail que je fais, c'est puisque lorsque j'ai eu à soigner des femmes adultes qui sont incontinentes, puisque tout simplement leur vessie a été perforées, qui sont incontinentes puisque leur rectum a été perforé et que vous arrivez à refermer, donc soigner cette blessure et que ces femmes deviennent de nouveau continentes. Je crois qu'il y a des fois où j'étais ému de voir une femme adulte qui naissait de nouveau et cette façon de m'appeler pour me dire « Docteur, viens voir, je peux faire pipi moi-même une femme adulte ». Ce sont des choses qui, non seulement vous mettent en émotion, mais là aussi vous avez la joie de donner la joie à quelqu'un qui se sentait complètement perdu. J'ai déjà soigné plus de 40 000 femmes victimes de violences sexuelles avec brutalité extrême. J'ai été dans toutes les places où les décisions se prennent dans ce monde pour dénoncer cette situation et malheureusement, j'attends toujours une réaction, pas seulement par rapport à mon pays, mais partout où, dans le conflit, les femmes subissent ce type de traitement. Et je pense que les femmes qui subissent ce type de traitement doivent prendre la parole. La meilleure façon de continuer à les torturer, c'est le silence. Elles doivent parler, elles doivent s'exprimer, elles doivent réclamer leurs droits. Et je pense que lorsque vous voyez la façon, en fait, dont ces femmes sont torturées, on les torture dans une zone qu'elles ne peuvent pas montrer. On les torture au niveau de leur partie intime, puisque finalement, là, elles sont humiliées. On les fait peut-être devant leurs enfants, devant leurs maris, devant leurs communautés. Mais ces femmes, après avoir été humiliées de cette façon, elles n'auront jamais le courage de montrer ce qu'elles ont subi. Des brûlures, des blessures, des mutilations, elles ne peuvent pas les montrer en public. Et donc, c'est une façon, en fait, de blesser quelqu'un, humilier quelqu'un, et demander à cette personne de garder silence, puisque si elle montre ce qu'elle a subi, c'est une humiliation supplémentaire. Le viol comme armée de guerre, on devrait mettre une ligne rouge à ne pas franchir. Et je pense qu'à partir du moment, dans un conflit, cette ligne rouge est franchie. Comment peut-on parler de l'égalité ? Comment peut-on parler de l'égalité lorsque nous acceptons que les femmes soient humiliées de cette façon-là ? Que les femmes soient non seulement violées, mais torturées au niveau de l'air appareil génital, puisque tout simplement, elles sont femmes, je crois qu'elles sont des questions qui nécessitent d'être approfondies. Et là, on a besoin de tracer cette ligne rouge pour protéger. Et vraiment, c'est seulement à ce moment-là que peut-être on peut commencer à parler de l'égalité. Mais je trouve que dans beaucoup de circonstances, tout ce qui est viol, violence, souvent la femme doit s'expliquer, elle doit se justifier. Et moi, je me pose la question, pourquoi elle doit se justifier ? Lorsque c'est elle qui est victime et c'est elle qui doit justifier sa situation de victime, ce n'est pas une égalité. Il faut qu'on crée d'autres mécanismes qui permettent à ce que la femme se sente libre de pouvoir parler, de pouvoir dénoncer lorsqu'elle subit des tortures, lorsqu'elle subit des viols ou des violences. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne peuvent même pas s'exprimer, puisque lorsqu'elles se présentent à un poste de police, elles doivent d'abord expliquer pourquoi c'est arrivé. Mais c'est arrivé, c'est vous qui devez soutenir cette femme, mais elle doit subire un interrogatoire, et des interrogatoires parfois qui sont, qui humilient en plus la victime. Je pense que si ça, ça ne change pas, les femmes vont souffrir en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada